Que faire après ton tout premier concert ? C'est très important, c'est une phase qui est très souvent négligée. On fait son premier concert et puis voilà, et pourtant ça a énormément d'importance. On va en parler tout de suite. Juste avant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les trois vidéos que je poste par semaine. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et rejoindre ainsi plus de 15 000 abonnés à cette chaîne. Alors un premier concert, c'est toujours un événement. Il peut y avoir à la fois de l'excitation à enfin monter sur scène pour la première fois pour faire son tout premier concert. Il peut y avoir bien sûr du stress, du trac, une crainte liée à cette première prestation. Mais dans tous les cas, ça reste toujours une expérience qui restera gravée toute ta vie. Moi, je me souviens très bien de ma première scène. C'est quelque chose bien sûr qu'on va préparer. Donc, on va répéter, on va préparer des morceaux, on va définir un ordre et on va se présenter sur scène, donc pas les mains dans les poches. On a préparé tout ça. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est de préparer l'après et je vais t'expliquer ça. Un premier concert, si tu veux, il y a un enjeu important, pas de le faire. De le faire, ça va te permettre de mettre le pied à l'étrier, de démarrer. C'est pour ça que c'est important de faire le premier concert, mais pour la suite parce que ça peut très bien être l'arrêt total de ton activité et de ta passion si jamais ça se passe mal et que tu n'en tires pas les bonnes leçons. C'est-à-dire que si tu pars de ce concert sur une idée désagréable, un sentiment désagréable et une mauvaise expérience, il est possible et très probable que ça soit ton dernier concert et que tu n'en fasses pas d'autre derrière. Maintenant, tu peux au contraire analyser, regarder ce qui se passe et ce qu'on va faire ensemble. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire pour décortiquer le concert et pour que ce premier concert ne soit que le premier d'une longue série de concerts pour assouvir ta passion avec plaisir. Donc, je vais t'expliquer maintenant ce qu'on peut faire en fait après le concert parce que c'est ça qui est important. L'avant concert, comme je te l'ai dit, ça tu vas le préparer, je te fais confiance. Mais l'après concert, je vais te donner des clés d'analyse de ce concert. Juste avant, tu peux partager cette vidéo auprès de tes amis qui sont peut-être en train de préparer leur premier concert ou qui ont fait le premier et qui préparent le deuxième concert. Je pense que tu les aideras en leur partageant cette vidéo et ils t'en remercieront. Alors, ce qu'il faut faire après le premier concert, c'est analyser. Il faut se poser à froid le lendemain. Sur l'instant, on est toujours un petit peu boosté par l'adrénaline du stress et du concert et on ne fera pas toujours la bonne analyse. Donc, il faut faire ça plutôt le lendemain à froid, à t'être posé avec ton équipe. Si tu joues avec des musiciens, vous faites ça ensemble ou ça peut être avec l'un de tes proches qui te suit un petit peu dans ton activité. Ce que je te propose, c'est d'analyser du global, du plus général jusqu'aux plus petits détails. Donc, dans le général, ça veut dire par exemple globalement comment s'est passée la soirée. Est-ce que je suis sur une bonne impression ou pas sur le déroulement de cette soirée ? Est-ce que le public a réservé un bon accueil à ce que tu as présenté ? Il y a peut-être des chansons où ça a été un petit peu plus timide, mais il y a peut-être des chansons où ça a bien applaudi. Et globalement, est-ce que tu as l'impression que le public a passé une bonne soirée ? Donc ça, ça va être vraiment la partie la plus générale. Ensuite, on peut se poser la question par exemple du choix des morceaux. Est-ce que le choix des morceaux était approprié ? Est-ce qu'il y a des morceaux qui ont vraiment fait réagir le public, qui ont donné des applaudissements ? Donc là, ce sont des morceaux qu'il faut garder. Maintenant, il y a peut-être des morceaux qui n'ont pas recueilli l'accueil que tu espérais. Et à ce moment-là, on peut se poser la question peut-être de l'ordre. Donc, soit on reteste le morceau une prochaine fois et on sera attentif à ce moment-là à ce qui se passe pendant qu'on fait ce morceau pour voir si le public réagit bien à ce morceau. Ou alors, on peut peut-être travailler sur l'ordre. Peut-être que l'ordre des morceaux n'était pas idéal et qu'on peut améliorer des choses. Typiquement, si tu as un set qui est très énergique et que tout d'un coup où tu démarres par un premier morceau qui est très calme, sur un festival par exemple, tu vas avoir du mal à capter l'attention des gens avec un morceau très calme au début. Il faudra déjà canaliser le public avec des chansons assez dynamiques et ensuite tu pourras par exemple mettre un moment plus calme. Donc, tu vois l'ordre des morceaux a son importance. Et cela, moi je te propose de te faire un petit débrief de ce qui s'est passé sur ton concert de la veille. On peut aussi analyser la mise en place. Est-ce qu'on était bien installé sur scène ? Est-ce que le fait d'avoir la batterie là, le chant là, est-ce que c'était adapté ? Non, moi j'étais gêné parce que j'avais ton ampli de guitare juste derrière moi. Du coup, je n'entendais pas bien ce que je faisais. C'est important d'analyser cela parce que ce sont des choses toutes faciles à corriger finalement à modifier et qui vont faire que tes prochains concerts seront beaucoup plus confortables. Alors après, ce que je te propose, cela va être de réécouter ou de revisionner ton concert. Alors là, cela peut être difficile. Il faut vraiment dans les premiers concerts, moi je t'invite à les filmer. Pas besoin d'avoir une super qualité, mais juste avec un téléphone cela suffit amplement. L'idée, c'est de pouvoir regarder cela ensuite à tête reposée avec un œil critique, un œil d'analyse. Tu n'as pas un œil de jugement. Donc, si tu as du mal avec le son, moi ce que je te propose, c'est déjà de regarder les premières bandes vidéo en muet, en enlevant le son et tu vas juste regarder ce que tu vois avec tes yeux forcément. Mais ce que je veux dire, tu vas sentir des choses se dégager. Par exemple, tu vas peut-être repérer des tics, peut-être que tu as des tics. Par exemple, peut-être que si tu es une fille, que tu as des longs cheveux et tu vas avoir tendance à tout le temps, je ne sais pas, une mèche là, un petit tic nerveux, tu vois. Peut-être que si tu es un gars, tu vas peut-être toujours te gratter la manche, je ne sais pas quoi, entre les morceaux et cela, tu vas t'en apercevoir même sans entendre la musique. Simplement regarder comme cela la vidéo sans le son, cela va te permettre de voir aussi si tu as des attitudes par exemple, si pendant un solo de batterie, tu te vois posé dans un coin comme cela, on a l'impression que tu t'ennuies, tu ne participes pas vraiment à l'énergie du morceau. A l'inverse, si tu vois des musiciens qui baillent ou je ne sais pas, ou qui regardent un peu à droite à gauche pendant que toi, tu fais ton morceau tout seul guitare-voix. Là, c'est pareil, on n'est pas tous dans la même énergie. Donc cela, ce sont autant d'éléments parasites que le public peut sentir et qui vont l'empêcher de vraiment bien rentrer dans ton concert, dans ton univers. Donc, ce sont des choses importantes à analyser et cela, tu peux le faire sans le son. Cela te permettra déjà de te familiariser un petit peu avec le visionnage du concert sans entendre ta voix tout de suite. Ensuite, il va falloir activer le son pour écouter ce qui s'est passé. Et là, il faut vraiment que tu te positionnes comme une écoute extérieure. Il ne faut pas que tu penses que c'est toi qui t'écoutes toi-même. D'accord ? Imagine que c'est toi qui vois un artiste chanter pour la fête de la musique. Et là, tu vas pouvoir noter les pistes d'amélioration. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a un morceau qui est définitivement trop aigu pour l'instant et qu'il faudrait peut-être baisser la tonalité, tu vois, redescendre un petit peu la tonalité pour que ce soit plus facile. Il y a peut-être une manière trop pressée par exemple d'enchaîner les morceaux et tu sens que c'est un peu précipité. Toi, tu n'as pas le temps de te reconcentrer et il y aurait cela à travailler. Il y a peut-être des morceaux où la justesse n'est pas nickel ou au contraire, on n'entend plus tout à fait la mélodie parce que tu es pris dans l'énergie du concert et finalement tu parles plus que tu ne chantes. Donc toi, ce sont tout autant de choses que tu peux analyser vraiment avec cet œil bienveillant, ce regard extérieur d'analyse. Alors, il y a évidemment plein d'autres choses qu'on pourrait analyser sur un concert. Là, je te donne vraiment les premières pistes pour que tu puisses te lancer et surtout que ton premier concert ne soit pas le dernier. Ce serait vraiment dommage si tu as travaillé jusque-là pour faire un premier concert. Moi, je te souhaite vraiment qu'il y ait plein d'autres concerts derrière. Maintenant, si tu souhaites améliorer ta voie pour justement être préparé au mieux pour ces concerts, je te propose de t'accompagner gratuitement pendant 30 jours. C'est pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir écouté mes conseils. Je te propose de t'envoyer deux fois par semaine des vidéos d'exercices que je réalise au piano. Je te guide. Ensuite, on met en place les premières bases de la respiration notamment. On fait des vocalises, des exercices ensemble qui vont pouvoir aussi te servir d'échauffement lorsque tu prépareras tes prochains concerts. Donc, pour recevoir cela, rien de plus simple, clique sur le lien qui est dans la description ou sur l'icône qui apparaît ici sur le côté. Ensuite, dans le formulaire, il te suffira d'indiquer simplement ton prénom, pas besoin de mettre ton nom de famille et tout cela, uniquement ton prénom et ton adresse mail. Et tu recevras mes meilleurs conseils régulièrement. Je te souhaite de très bonnes analyses de concert et de très bons concerts par la suite. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501